La parution de deux décrets qui sont extrêmement importants pour les Outre-mer et pour la Réunion en particulier. Le premier décret permet de corriger une injustice sociale parce que la Réunion et les Outre-mer ne pouvaient pas accueillir les résidences autonomies dédiées aux personnes âgées. La législation, la loi ne le permettait pas. Le décret est paru hier soir et aujourd'hui, ce matin, on vous annonce que les résidences autonomies sont autorisées. Le département va donc pouvoir lancer des appels à projets pour construire des résidences autonomies pour nos personnes âgées. Le deuxième décret, c'est la revalorisation de l'allocation logement parce que dans les Outre-mer, l'allocation logement foyer était de l'ordre de 80 euros. Alors qu'en métropole, ce même montant s'élève à 320 euros. Cette injustice là aussi est corrigée parce que le décret permet de revaloriser l'allocation logement. Et quand cette allocation est revalorisée, cela permet de renforcer la solvabilité, c'est-à-dire la capacité des personnes à pouvoir payer mensuellement leur loyer. Tipa, tipa, nous va arriver. C'est ce que je me dis, même si ça a pris du temps depuis un an et demi. Et je n'étais pas seul parce que CDC Habitat était avec nous. Les parlementaires, notamment Viviane Mallet, s'est beaucoup battue sur le sujet. Mais aujourd'hui, je suis content de le dire, deux décrets sont parus. Ça, ça va nous permettre d'aller encore plus loin, plus rapidement pour satisfaire les demandes de logement pour les personnes les plus âgées de la Réunion. C'est ça, c'est ça, c'est ça.